Les lobes auriculaires, longs et percés, représentaient la norme chez les hommes, les femmes et les divinités. Les bas-reliefs les montrent nus ou ornaient d'une infinie variété de pendants. L'archéologie nous en a restitué un certain nombre, en bronze et en or. Les femmes montagnards âgées portent encore des anneaux et des disques auriculaires autrefois découpés dans des défenses d'éléphants. Sous-titrage ST' 501